Renforcer le fonctionnement et améliorer les performances des bureaux de la région Afrique, tel est le but de la retraite des directeurs de la région Afrique de l'Organisation Internationale du Travail, OIT en sigle, tenue ce 13 février 2024 à Brazzaville. Cette retraite, qui s'inscrit dans un contexte de résurgence des crises multiformes, a permis au premier ministre chef du gouvernement, Anatole Colliné Makosso, de rappeler les missions de cette organisation. La coopération entre le Congo et l'Organisation Internationale du Travail a atteint un niveau remarquable ces dernières années. Elle se porte bien, comme je l'ai dit tantôt. La précieuse contribution de l'Organisation Internationale du Travail à la révision du Code du Travail du Congo. La conduite de l'enquête de transition vers la vie active. La mise en place du projet d'accompagnement et de renforcement des capacités pour améliorer la définition, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de politiques en place formation des jeunes en République du Congo. Institutions situent-elles du système des agences des nations ? Identifier les défis et proposer des solutions pour accélérer la promotion de l'agenda du travail décent afin de favoriser le développement économique de l'Afrique. Les bureaux de l'OIT en Afrique doivent faire preuve d'un haut niveau de performance en renforçant une culture de responsabilité, de planification, de collaboration et d'innovation et en établissant des principes, des pratiques et des comportements qui leur permettent de, premièrement, travailler plus efficacement en tant que seule équipe unie dans l'action. Deuxièmement, de mettre en offre efficacement les procédures de gestion financière et administrative. Troisièmement, d'assurer une représentation efficace de l'OIT dans les équipes de pays tout en assurant l'aliment du travail des bureaux avec l'agenda de l'ONU pour mieux servir nos mandants. L'Organisation internationale du travail, qui est à sa 11e session, se voit comme une opportunité pour le Congo d'améliorer considérablement sa coopération avec cet organisme créé en 1919. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada